Bonjour et bienvenue Wasteland 3. Donc si vous me connaissez j'ai fait beaucoup de vidéos sur le 2 à l'époque, je ne l'ai jamais fini parce que le jeu est long, les Wasteland sont très longs à chaque fois, j'avoue, mais j'avais beaucoup aimé le 2 à l'époque, donc on va voir si je vais aimer le 3. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, il est sorti le 28 août 2020, donc ça va faire 2 ans, et il est sur le Game Pass depuis un moment, le Xbox PC Game Pass, donc je me suis dit pourquoi pas le tester, enfin on va dire que déjà ça fait plusieurs mois, voire peut-être une petite année, que je voulais le tester, mais j'ai jamais vraiment eu le temps. Et en plus apparemment on peut même faire du multijoueur, donc faudra voir si un ami du Discord veut toujours jouer et tester Asa 2, donc on verra ça plus tard. Mais je me suis dit d'abord on va tester solo, voir si j'aime, j'ai un tout petit peu joué, genre une petite heure pour voir si comment ça fonctionne et tout ça. Donc ouais, on va se lancer dans Wasteland 3, c'est parti, on va jouer avec la difficulté la plus élevée, dès le début, car je déteste ma vie, donc pourquoi pas. Donc on va jouer en Enflure Suprême. Alors après il y a des paramètres en plus, donc on a le tir fratricide par exemple, si cette option est activée, les attaques d'effet de zone, les attaques à distance manquées pourront faire des dégâts aux membres de votre escouade, donc ça c'était pareil dans le 2, donc on va garder ça, c'est cool. Après il y a la mort permanente, honnêtement c'est pas mon kiff, ce genre de difficulté, c'est pas très intéressant. Et après il y a le test de compétences difficiles, donc les compétences dans les Wasteland, en tout cas de ce que je me rappelle 2, c'est que des fois vous avez une serrure, vous avez la compétence lockpicking ou un truc comme ça, pour essayer de l'ouvrir à tout ça. Donc là tout va augmenter en fait de 2 apparemment, donc ouais, on va pas faire ça parce que ça va être plus chiant qu'autre chose honnêtement. Donc voilà, on va juste garder le tir fratricide. De toute façon de base, l'Enflure Suprême en fait il est sur combat extrême et il a le tir fratricide qui est activé et après le reste n'est pas activé, donc voilà. En tout cas j'aime beaucoup les différentes images, c'est stylé. Donc ouais, c'est parti, on va regarder la cinématique du début. C'est été paré quelques années pour les Ranger shores. Quand le monde a fini, ils essaient de donner un ordre à ce qui était le plus de l'Arizona. Mais ensuite, les Cochiseux A.I. s'est réveillé, et ils se trouvent dans une lutte pour la mort avec leur armée robot. Au final, ils ont dû nuquer leur propre base pour m'aider la merde pour le bon. Ça a été très difficile depuis. Puis, les rangers ont entendu parler de Mabella s'appelle le Patriarche. C'est triste qu'il s'en connaissait le Colorado, mais ses enfants ont essayé de l'obtenir de lui. Et si les rangers s'étaient à venir et les mettre dans leur place, il va donner à l'arrizona toute la nourriture qu'il a besoin pour construire et survivre. Whoa, whoa! Sorry, Major. No way we're getting through that. 10-4, Cody. L'équipe d'advancé a réveillé une route à travers une merveilleuse. C'est parti. Je comprends ça. Bien. Bien. Les rangers s'étaient à l'interférer dans les squabbles de famille, ils n'étaient pas vraiment dans une position pour dire non. Les routes sont autour de cette dam sur l'endroit. Scouts, vérifiez les rangers et nous conduisons. Oui, ma'am. Les rangers et les rangers s'étaient à travers les rockies. Parce que l'aide qu'il était promisant que les rangers n'était pas juste leur meilleur hope. C'était leur dernier. OK, Major. All good. All good. Come ahead. All good. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501